Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Auris ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle à 4 choix pour voir quel objet a un message. Donc aujourd'hui j'ai eu envie de faire une guidance un petit peu différente de d'habitude. En fait j'aime beaucoup la youtubeuse White Feather Tarot, c'est-à-dire la plume blanche en anglais. Et c'est une youtubeuse anglophone et j'aime beaucoup la technique dont elle dispose les cartes. Donc elle tire toutes les cartes et après elle prend chaque pile où les cartes sont déjà tirées. Et j'avais envie d'essayer moi-même depuis un bon moment, mais j'ai jamais eu l'étincelle de le faire. Et là aujourd'hui je l'ai eu, donc j'ai décidé de faire comme ça. Donc la séquence qui va suivre ça va être moi en accéléré qui fais les piles. Pour pas que ça soit trop chiant pour vous, parce que de toute façon je parle pas donc ça n'a aucun intérêt. Et puis après je prendrai chacune de vos piles et je lirai les cartes et j'interpréterai tout ça au fur et à mesure. Voilà donc je crois que j'ai tout dit. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut au tout début de la vidéo pour faire vos ou votre choix. Vous avez les marqueurs de temps juste en dessous qui vous ramènent au tout début de la vidéo. Et vous avez les marqueurs de temps juste en dessous dans la description également pour aller à vos ou votre choix. Et puis j'aimerais vous rappeler que je liste tous les tarots et oracles juste en dessous dans la description. Et que si la version en français existe, les liens mènent directement vers celle-ci. Voilà, à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour groupe 1 ! Alors c'est votre pile, j'ai préenregistré, enfin j'ai préenregistré, j'ai enregistré votre... Bonjour groupe 1 ! Alors on va mettre les piles du groupe 2, 3 et 4 ici, comme ça on n'est pas dérangé. Alors c'est parti pour votre tirage, je me suis inspirée d'une tarologue anglophone que j'adore, c'est Whitefeather Tarot, pour l'ordre. Je voulais tester quelque chose de nouveau plutôt que les cartes qui sautent, donc on va commencer tout de suite avec les cartes oracle et après on verra avec le tarot. Allez c'est parti, groupe 1 ! Nous avons l'hippocampe avec les affaires de famille, quelque chose qui concerne la famille peut-être. On va voir comment ça s'intègre dans le tirage. On a la santé avec le soleil en vierge. On a se frayer un chemin, une prise de conscience est à portée de main. Alors en tarot, on a la 4 de denier. Ok, je pense que je vois déjà de quoi ça parle, on va continuer un petit peu. On a l'as d'épée. La 7 d'épée, ouais, voilà, ok, ok, on a la 3 de bâton, la 3 de coupe, super, et les amoureux. Ouh, ok, alors premier message, avec tout ça, déjà on voit qu'il y a quand même, on voit qu'il y a un besoin de protection ici, groupe 1. C'est la première chose qui me vient, c'est qu'il y a un besoin de protection. Besoin de protéger, peut-être les personnes qui vous tiennent à cœur, peut-être un projet qui vous tient à cœur, peut-être un partenaire, un enfant. Vous avez besoin de protéger quelqu'un, quelque chose, ou peut-être même vous-même. Votre santé peut-être aussi. Votre santé mentale aussi. Ouais, il y a un énorme besoin de protection et de projection vers l'avenir aussi. Si ça concerne une personne en particulier, posez-vous la question, est-ce que je me vois finir ma vie avec cette personne ? Ou est-ce que je me vois l'année prochaine faire des projets avec cette personne, que ce soit un intérêt romantique, platonique, professionnel ou autre ? Posez-vous la question, ou est-ce que vous voyez plus tard ? Parce que là, en fait, avec la 7 d'épée, la 4 de denier, on a vraiment des énergies où vous avez besoin de protéger votre énergie de quelque chose qui n'est pas forcément hyper, hyper bien attentionné. Alors attendez, je reviens. J'ai dû baisser ma musique parce que même si vous ne l'entendez pas, moi je ne m'entendais plus penser. Donc je disais que là, il y a un besoin de protéger quelque chose. Ensuite, l'autre message que je vois, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous vous protégez de quelque chose, peut-être à outrance. Parce que par le passé, vous avez vécu des choses qui n'étaient pas forcément agréables, voire très désagréables. Et donc vous avez vraiment à cœur de vous protéger dès le moindre signal d'alerte en fait. Donc j'ai vraiment les deux tirages là. En fait, ça va dans deux sens. On va continuer un petit peu, on va creuser pour voir, mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Parce que derrière, il y a mieux pour vous. Derrière, il y a mieux pour vous. Il y a un nouveau départ, il y a un vœu qui est exaucé aussi avec l'étoile filante ici. Il y a quelque chose de beau, il y a même une union, un engagement. Donc que ça soit un mariage ou pas, c'est vraiment un engagement avec quelqu'un ou pour quelque chose ou avec vous-même qui mène vraiment à quelque chose de beau en fait. Et il y a quelque chose de paisible finalement. Parce que là, on a des énergies très gardées. Et là, on a des énergies ouvertes au monde, de création aussi avec les trois. Et on a au centre du tirage l'as d'épée. Et pour moi, l'as d'épée, c'est quand même l'archange Michael. C'est cette victoire sur les ténèbres. C'est cette victoire sur les pensées sombres aussi. Et j'aime beaucoup comment il est imagé celui-ci. Parce que regardez, on a une clé ici et la clé, la serrure, elle est ici dans son mental, dans sa tête. Donc il y a vraiment... Pour certains, j'ai vraiment la sensation avec la clé ici et les serrures même ici. Que pour pouvoir défaire ces serrures, on a besoin de pouvoir ouvrir celles-ci. Parce que tant qu'ici, ça ne sera pas déverrouillé, ici, ça restera verrouillé. Donc pour certains, vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Et pour d'autres, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui veut naître, qui veut arriver dans votre vie. Mais peut-être que vous êtes trop méfiant. Et quelque part, vous avez raison. Parce qu'on a besoin aussi d'être dans le discernement et d'être dans la prudence, c'est sûr. Mais quand c'est un extrême opposé, c'est pas bon. Parce qu'on se prie justement de belles choses. Donc à vous de voir si cette méfiance, elle est mesurée. Ou si c'est vraiment quelque chose qui vient de votre passé et de vos peurs. Mais voilà, j'ai quand même un premier message de protection pour certains d'entre vous. C'est peut-être protégez-vous d'un membre de la famille. Protégez-vous de quelqu'un qui se dit être quelqu'un de votre famille ou un proche. Mais alors que pas du tout, il vous fait des coups dans le dos. Donc voilà, pour certains, le message est clair. Protégez-vous, protégez votre santé mentale. Et pour d'autres, vous verrez quel message résonne le plus. Le message, c'est libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous, déverrouillez en fait votre esprit. Déverrouillez, dépoussiérez aussi peut-être vos croyances. C'est peut-être un moment de faire le tour d'horizon pour voir un petit peu ce qui vous retient. De poursuivre telle ou telle chose ou d'accepter peut-être de sortir avec des amis. Ou d'accepter peut-être ce prétendant ou cette prétendante qui vous propose de sortir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, groupe 1, ce que je vois c'est que vous vous en avez bavé. De toute façon, je pense qu'on en a tous plus ou moins bavé de certaines manières. Mais avec la 7 d'épée et la 4 de Denis, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a vraiment éprouvé. Qui vous a fait vous sentir très très mal. Et même questionner le bien fondé de la race humaine de manière générale. Donc sachez que c'est parfaitement normal de vouloir se protéger après de telles épreuves. Je m'y pose un petit peu pour laisser venir les messages. Et ce qui m'est venu, c'est... Alors pour ceux qui ont vu le film Matrix de 99, le premier de la saga. Morpheus dit à Néo, libère ton esprit. Et j'ai vraiment cette scène où Néo, il doit sauter d'un toit vers un autre. D'un toit d'un immeuble vers un autre. Et il se dit, libère-toi l'esprit, libère-toi l'esprit. Et c'est assez rigolo parce que Morpheus, ça veut dire rêve. Et Néo, ça veut dire nouveau. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous libérer l'esprit. Pour pouvoir envisager de nouveaux rêves. Parce que se protéger, c'est très bien. Mais un temps, parce qu'après on se protège trop et on se ferme complètement à la vie. Et là, avec les œufs qui sont bien gardés. D'ailleurs, c'est la 7 d'épée. Donc ici, c'est un serpent. Je pense que vous avez eu peur qu'on vous vole vos idées. Ou peur qu'on vous vole votre énergie. Ou peur qu'on vous trompe. Ou je ne sais quoi. Quelque chose comme ça. Ou peur qu'on se moque de vous. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'à un moment donné, même si à un certain moment, on vous a volé ces choses. On vous a fait du mal. Il y aura quand même un œuf qui va éclore. Et il y aura toutes ces personnes pour regarder cette belle chose s'épanouir dans votre vie. C'est un petit peu métaphorique. Mais tout ça pour dire, libérez votre esprit des chaînes du passé. Et de ce qui a pu se produire de difficile et de douloureux pour vous. Parce que même si vous avez l'impression qu'on vous a volé. Qu'on vous a enlevé des choses. Ou qu'on vous a privé de votre liberté peut-être. On vous dit qu'elles s'apprêtent à être restaurées. Bientôt en plus. Parce que là on voit qu'il y a un vœu qui a été exaucé. On voit qu'il y a quelque chose qui est sur le point de naître et de commencer dans votre vie. Et on voit aussi avec cette énergie qu'on a plein de petites marguerites, plein de petites fleurs. C'est un petit peu comme si c'était le printemps. Ça y est, vous renaissez. Après ces énergies d'épée d'hiver, il y a un printemps qui arrive pour vous en fait. Et on nous parle aussi de prise de conscience deux fois avec l'as d'épée et cette carte-là. Donc j'ai vraiment la sensation que pour certains là, ce que vous êtes en train de vous dire, c'est trop, c'est trop. Je me protège, j'arrête. Ici c'est trop toxique pour moi. Ou alors c'est plus aligné. Ou alors c'est plus dans mes valeurs ou je ne sais quoi. Stop, c'est trop. Je prends soin de ma santé, je prends soin de moi. Et puis derrière, il y a quelque chose du coup qui se débloque pour vous. Vous déverrouillez quelque chose parce que vous avez enfin cette prise de conscience. Que vous avez le droit aussi de vous libérer l'esprit et de suivre vos rêves. De suivre des rêves qui vont vous amener vers un renouveau comme Morpheus et Néo. Il y a vraiment cette énergie d'émancipation en fait dans votre tirage pour pouvoir vous engager vers quelque chose qui va vous plaire. Waouh, j'adore. Est-ce que je vois quelque chose d'autre ? Je vais essayer de voir. Je vais creuser un tout petit peu pour voir si on peut avoir un petit peu d'infos sur cette prise de conscience. Avant de terminer le tirage. Est-ce qu'on peut avoir une info sur cette prise de conscience s'il vous plaît ? Ouuh, c'est intéressant. Il y a un trèfle à quatre feuilles en plus dans cette guidance. Donc, c'est possible que vous ayez peut-être été appelé par celui-ci. Donc, la chance. La prise de conscience, elle concerne justement la chance. C'est-à-dire que quand on a l'esprit ouvert justement, quand on libère notre esprit, on commence à avoir plein d'expériences où on se dit Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai de la chance ? Oh là là, toutes ces synchronicités, mais c'est fluide. Mais si j'étais arrivée cinq minutes après, je n'aurais pas vécu cette super expérience qui m'a amené beaucoup de chance justement. Je n'aurais pas rencontré cette personne. Je n'aurais pas ci ou ça. Je n'aurais pas surfé sur cette vague de fluidité de la part de l'univers si je n'avais pas justement déverrouillé mon esprit, si je n'avais pas ouvert mon regard. Donc, j'ai vraiment la sensation que cette prise de conscience, elle va vous apporter beaucoup de chance aussi. Dans le sens où, vu que vous avez fait l'effort de regarder vos pensées au microscope et d'être humble face à ces pensées et d'agir pour vous libérer, la chance, elle tourne pour vous parce que vous l'avez actionnée. C'est logique. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour terminer, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît ? Et on a le compromis. Ouais, voilà, je pense que pour certains, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous allez vous libérer, vous allez vous protéger. C'est fini les compromis où vous vous délaissez, où vous délaissez votre santé. Et on a le hiérophane, j'allais dire n'importe quoi. On a les amoureux. Et ils se tiennent la main. Il y a le fil rouge du destin, on dirait un petit peu là. Et là, c'est un serrage de main, mais qui n'est pas vraiment super positif. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous lâchez un compromis négatif pour vous, pour prendre un engagement avec quelque chose, quelqu'un, ou dans un endroit peut-être, qui va vraiment être plus élevé que ça. Donc peut-être que pour certains, le message, c'est que si vous voulez quitter quelque chose dans lequel vous étiez engagé, pour quelque chose de mieux pour vous, mais que vous avez peur, que vous vous culpabilisez, ou que vous avez honte, ou je ne sais quoi, sachez que si vous sentez que c'est la bonne chose pour vous, ça sera une bonne décision, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas vous tromper là, pour le coup. Allez là où vous vous sentez bien, point final. C'est un vœu qui est en train d'être exaucé là. Donc si jamais vous avez une opportunité de vous barrer, ou si vous avez une main tendue, saisissez-la. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que le tirage vous a plu. Si jamais vous avez aimé cette nouvelle version, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est vraiment un test comme ça, je ne sais pas si je continuerai, peut-être que je le ferai de temps en temps, on verra bien. Donc n'hésitez pas à me partager également vos retours sur le tirage, si ça a résonné pour vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 2 ! Alors comme j'expliquais au groupe 1, j'ai procédé un petit peu différemment. Aujourd'hui je voulais tester une nouvelle méthode que j'adore, c'est une tarologue anglophone qui fait comme ça, et je l'admire, je surkiffe cette nana. C'est White Feather Tarot si jamais vous avez envie d'aller la voir. Donc je voulais tester moi aussi parce que je trouve que c'est super, en plus... Bref, vous allez voir. Donc j'ai déjà tiré les cartes, il y a l'accélération de quand je les ai tirées au début de la vidéo, si j'ai mis un marqueur de temps si jamais vous voulez regarder, si ça vous intéresse, il n'y a pas le son, c'est en accéléré, mais voilà, si jamais vous voulez voir, ça y est. Donc on va commencer par vos cartes oracles. Alors c'est parti, quel message vous avez besoin d'entendre ? Alors nous avons le marteau, implication avec la loi, le dévouement avec Saturne en balance, intéressant. Ensuite, nous avons les joies et les plaisirs, ouvrez votre cœur à la joie. Quelques trucs qui me viennent déjà, mais on va tirer toutes les cartes, et après, je vous dirai. On a le roi de denier, ouh, ok, alors le message est clair déjà, j'ai un premier message qui va vous plaire. On a la 5 de denier, la 9 de coupe, oh là là, mais c'est génial, c'est génial, je continue de tirer les cartes, mais j'ai envie de parler. On a la 8 de coupe, c'est incroyable, ça fait vraiment du sens. Comme je disais au groupe 1, je ne sais pas si je vais continuer cette méthode de tirage, je vais voir, mais c'est incroyable, comme les cartes sont parfaitement en corrélation, c'est super. On a l'empereur, ça me fait penser à un juge, c'est vraiment cette énergie. Ouais, inflexibilité, droiture, honnêteté, et la 5 de denier encore, ouh, ok. Deux fois la 5 de denier dans votre tirage, il y a vraiment des énergies hyper, hyper fortes. Alors, pour commencer, le premier message qui m'est venu, c'est qu'il va y avoir une décision de justice en votre faveur. Alors, je ne dis pas que ça va arriver demain, peut-être pour certains, je l'espère pour vous si c'est le cas, mais en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose qui va se terminer, et qui va trouver justice pour vous. Ouais. Je dis ça parce qu'on a le roi de denier, on a l'empereur, qui sont des énergies assez similaires, et on a la 9 de coupe surtout. Et la 9 de coupe, c'est les vœux qui se réalisent, c'est enfin la satisfaction personnelle, et puis on a la 8 de coupe juste avant, qui est suivie par la 9, donc j'ai vraiment une belle évolution. Et le fait qu'il y ait deux fois la 5 de denier, ça pourrait être que, si c'est toujours une décision de justice, si on reste dans ce contexte, c'est possible que vous n'ayez pas eu ce que vous vouliez dès le départ, que votre décision a été rejetée, peut-être que vous faites appel, ou peut-être que vous sentez que vous n'avez pas forcément toutes les chances de votre côté, enfin bref, il y a vraiment une énergie en fait de déception, j'ai l'impression, par rapport à cette histoire. Mais, j'ai vraiment là, avec toutes ces cartes, la sûreté pour vous que vous allez réussir à sortir vainqueur de cette histoire. Ouais. Parce qu'on a la joie et les plaisirs, ouvrez-vous à la joie, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes quand même là qui ont été vraiment dans ce sentiment d'exclusion, de rejet, peut-être que vous avez vu qu'on ne pouvait pas forcément toujours faire confiance au système juridique, enfin, pas toujours, ça dépend des cas bien évidemment, mais il y a peut-être cette sensation d'être vraiment livré à soi-même aussi. Pour certains, alors, je continue un petit peu avec cette énergie de justice et peut-être même de divorce ou je ne sais quoi, parce que c'est vraiment ce que j'ai pour le moment, mais après, on verra si ça va dans un autre sens, mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de dire tout ça, donc, ok. Pour certains, peut-être que vous avez quitté quelqu'un ou que c'est quelqu'un qui vous a quitté et que du coup, il y a peut-être un divorce du coup, il y a peut-être aussi des énergies de tristesse, peut-être même une des deux personnes a envie de faire souffrir l'autre, c'est pour ça qu'il y a peut-être un divorce et que ça traîne ou que ça ne se passe pas super bien, enfin, il y a quelque chose de cette énergie-là, mais on voit bien que pour vous, j'imagine que c'est vous, la relation est terminée et vous voulez en finir en fait avec tout ça. Et vraiment, là, c'est le premier message que j'ai qui est vraiment puissant, c'est que vous allez réussir à avoir gain de cause, vous allez gagner un procès, vous allez gagner une affaire en justice. Pour vous, ce qui est important de faire là maintenant, c'est de nourrir des énergies de foi et de confiance que votre rêve qui est d'en finir et de passer à autre chose va se réaliser, ok ? Je vois qu'il y a quelqu'un qui prend une décision impartiale en fait. Il n'y a pas vraiment de parti pris en fait dans cette décision. Alors, qu'on reste dans le contexte de la justice ou de l'histoire en cours de justice ou que ça soit autre chose, adaptez-le à votre situation. maintenant, c'est possible que vous ayez un problème, je ne sais pas moi, au travail ou avec un ami ou je ne sais quoi et il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Donc, en l'occurrence, là dans l'histoire de justice, ça pourrait être un juge justement qui est droit, qui est impartial et qui va prendre la bonne décision au vu des faits. Dans un autre contexte, ça peut être quelqu'un qui ne va pas forcément critiquer l'autre partie ou vous critiquez vous, mais qui va prendre les faits et qui va arriver à une conclusion et qui va vous aider. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je vois vraiment quelqu'un de fiable sur qui vous pouvez compter, qui veut vraiment se dévouer à votre cause et qui va vous aider à en sortir d'une manière ou d'une autre. Et là, le conseil que je verrais de la part de vos guides, c'est d'ores et déjà de vous ouvrir à la joie que ça va vous procurer d'enfin être sorti de cette histoire ou de cette souffrance ou de cette tristesse ou peu importe ce que c'est parce que là, on voit qu'il y a quand même une belle énergie de rejet et d'exclusion. Donc, mettez-vous déjà dans des énergies d'optimisme par rapport à tout ça parce que clairement, avec ce tirage, on voit que vous vous en sortez. On voit que vous arrivez à dépasser ça. Avec le dévouement et toutes ces cartes aussi, le message qui me vient, c'est groupe 2, vous vous êtes assez dévoué pour cette personne. Si, au bout de tout ce temps, elle finit toujours par vous rejeter et par ne pas apprécier ce que vous lui donnez, eh bien, ça ne sert à rien que la personne revienne pleurer parce que vous lui manquez. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette phrase qui m'est venue intuitivement parce que je pense que pour certains, vous aviez besoin de l'entendre. Vous vous êtes assez dévoué pour cette personne et il est temps justement de reprendre votre pouvoir personnel, il est temps de trancher dans le vif là et de prendre une décision impartiale, pas avec vos émotions mais plutôt là avec votre logique et de vraiment vous dire bon là, est-ce que ça ne suffit pas ? Que dirait un juge à votre place ? Que dirait quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Ben oui, cette personne, elle vous dirait c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas honnête, c'est pas équitable tout simplement donc prenez une décision équitable pour vous groupe 2. Alors il y a quelque chose d'autre qui me vient aussi parce qu'avec la 5 de denier deux fois, on nous parle peut-être aussi d'un état de manque, peut-être de pauvreté ou de difficulté financière mais on a le roi de denier aussi ici. Donc pour certains, j'ai l'impression avec l'empereur, le roi de denier et le dévouement ici que peut-être que vous vous dévouez pour une entreprise ou pour un patron qui n'est pas forcément hyper reconnaissant, qui ne paye pas forcément bien, qui est peut-être même un petit peu un tyran ou une, il n'y a pas que des patrons hommes bien évidemment. Donc pour certains, le message c'est que ne vous dévouez pas jusqu'au burn-out, faites attention à vous parce que là, avec le roi de denier et la 9 de coupe, j'ai vraiment cette sensation que vous pourriez très bien monter votre propre entreprise en fait, que ça soit dans ce domaine dans lequel vous travaillez ou pas, parce qu'avec la 9 de coupe, on nous parle de rêve, d'idéal aussi. Donc là, c'est un autre message pour les personnes qui seraient employées et qui en auraient marre, on vous encourage vivement à reconnecter avec les désirs de votre cœur et ce qui vous procure réellement de la joie et ne pas juste chercher un salaire ou chercher l'argent en fait. même si par exemple vous ne gagnez pas excessivement beaucoup mais que vous faites quelque chose qui vous plaît vraiment, à terme, vous arriverez à ce roi de denier, vous arriverez à ces finances qui se portent bien voire même mieux que ça et parfois, il faut passer à une transition où ce n'est pas non plus hyper reluisant où ce n'est pas non plus l'abondance mais vous êtes vachement plus heureux. C'est ça, vous êtes vachement plus joyeux de faire ce que vous faites. Donc si vous pensez à quitter votre travail ou votre patron ou votre patronne se comporte en réel tirant, sachez que c'est une décision qui est juste pour vous. Ok ? Maintenant, j'aimerais voir cette neuve de couple là aussi. J'aimerais creuser un tout petit peu pour voir ce qu'elle signifie pour vous. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette neuve de couple ? Ouh là là ! Je sentais qu'il y avait une belle énergie. On a la surprise ! Eh oui ! Je pense que... Alors, il y a une réussite à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Il y a peut-être une retombée d'argent. Il y a peut-être aussi un vieux rêve que vous allez sortir de sa boîte. Une main tendue comme je l'avais dit tout à l'heure mais il y a quelque chose là... Je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire puisque c'est une surprise bien évidemment mais vos guides, ils veulent que vous sachiez que cette énergie de la 5 de denier là et de dévouement jusqu'à la mort mentale parce que là, on est vraiment dans un burn-out extrême. C'est terminé à un moment donné ça. Et on voit qu'il y a quelque chose que vous allez quitter ou qui va sortir définitivement de votre vie et c'est ça qui va vous amener cette surprise. Et on a la confusion. Ça va vous sortir de la confusion. J'adore. C'est super. Et en dessous du paquet on a la stagnation. Donc ouais, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un petit moment. Cet état de mal-être ou peut-être d'entre deux. Vous ne savez pas trop où vous situer. Ouais. En tout cas, voilà, groupe 2, je pense que c'est tout ce que je vois pour votre tirage. Donc sachez qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous met en état de manque, peut-être en état de rejet, qui vous fait vous sentir exclu, qui va sortir de votre vie, qui va se terminer. Il y a quelqu'un qui va sans doute venir vous aider. Ça ne sera peut-être pas valable pour tout le monde, mais vous allez en sortir. Il y a quelque chose qui va être réalisé pour vous et qui va être accordé par le ciel parce que vous avez fait le travail nécessaire. Ok ? Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 2. J'espère que le tirage vous a plu et que cette forme de tirage aussi vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires ainsi que vos expériences personnelles si ça a résonné pour vous. Et je crois que j'ai déjà dit, mais je vous le redis, je ne sais pas si je vais continuer cette forme de tirage, mais je trouve que c'est vraiment sympa à faire. Donc on verra, ainsi va le vent. Donc n'hésitez pas à me partager vos avis. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 3 ! Alors c'est parti pour votre tirage. Donc j'ai eu envie de changer un petit peu aujourd'hui et d'essayer quelque chose de nouveau. Je me suis inspirée d'une tarologue que j'adore qui s'appelle Whitefether Tarot. C'est une tarologue anglophone et je suis fan de son travail. J'admire beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais tester de faire sa méthode à elle. Donc on va regarder les cartes que j'ai tirées. Donc il y a la petite vidéo en accéléré si vous voulez voir juste en dessous. Il y a le marqueur de temps ou après voilà il n'y a pas de son il y a juste en accéléré donc c'est si vous voulez juste voir comme ça pour le fun. Donc on va commencer votre tirage. C'est parti ! Alors qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire ? Ouh ! On a le bouquet compliment de la part d'un admirateur. On a l'acquisition avec le soleil en taureau. Et je me souviens quand j'avais mélangé celle-ci elle s'est retournée mais je l'ai remise dans le paquet et après je l'ai tirée mais sans savoir que c'était celle-ci donc c'est très intéressant elle voulait vraiment sortir. On a Ouh là là la grande aventure prenez un risque aventure droit devant. Je commence déjà à adorer l'énergie de votre tirage. On a la 2 d'épée la 4 d'épée avec des petites plumes pour une petite synchronicité pour certains d'entre vous peut-être et l'empereur. Ensuite on a l'as de coupe Ouh là là la 8 d'épée on a quand même pas mal d'épées et le cavalier d'épée Ok J'aimerais juste tirer une petite carte pour éclaircir l'empereur et après on commence le tirage Non Le cavalier d'épée encore une fois et la 8 de bâton Ok Ok L'énergie de communication Alors Alors pour certains il y a une grosse prise de tête par rapport à une décision peut-être un départ peut-être quelque chose que vous voulez dire peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place qui pourrait vous le savez vous faire beaucoup de bien mais qui vous fait extrêmement flipper parce que là on voit qu'il y a une notion d'aventure il y a une notion de risque il y a une notion d'inconnu aussi avec la 2 d'épée et l'empereur aussi c'est quelque pour moi c'est la zone de confort aussi c'est la sécurité la stabilité on est en vase clos donc il y a vraiment cette énergie de sortir et même pareil avec la 8 d'épée on a une énergie de restriction de peur d'impuissance aussi d'une certaine manière en plus c'est en conjoncture avec la 4 d'épée donc il y a vraiment cette énergie de vouloir aller de l'avant et en même temps de faire est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller finalement est-ce que je suis peut-être pas mieux ici est-ce que je serai pas il y a vraiment vous avez envie et en même temps vous reculez parce que il y a peut-être des tenants aboutissants que vous ne connaissez pas il y a peut-être des choses qui vous font peur à un certain niveau mais avec le cavalier d'épée deux fois et la 8 de bâton en plus on voit que c'est une décision qu'il va falloir prendre assez rapidement en fait ou alors peut-être que c'est vous qui avez envie de faire les choses rapidement et que du coup en fait c'est plutôt un temps pour vraiment pas forcément être sûr de prendre la bonne décision parce qu'on peut tourner en rond comme ça dans notre tête un moment avant d'être sûr parce que si on tourne en rond pendant une semaine pourquoi on ne tournerait pas en rond pendant un mois si on n'a pas trouvé la réponse en une semaine pourquoi on la trouverait en un mois c'est un petit peu cette énergie donc j'ai j'ai cette sensation que pour certains vous avez envie de prendre cette décision rapidement mais vous n'avez peut-être pas encore certains éléments il y a ça ou alors peut-être qu'on vous pousse à prendre une décision rapidement et que vous n'êtes pas forcément sûr de vous peut-être que vous êtes dans peut-être même que vous êtes tombé malade ou qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui vous a empêché de passer à l'action ou peut-être que vous vous êtes saboté enfin je ne sais pas c'est assez rigolo comment dire ce tirage dans quel sens il va parce que j'ai vraiment cette sensation de quelque chose de très excitant et très stimulant pour vous un nouveau départ pour certains c'est une rencontre oh mais oui pour certains c'est une rencontre c'est peut-être quelqu'un qui vous presse un petit peu parce que cette personne elle est à fond elle est à fond sur vous et vous peut-être que ça vous fait un petit peu peur parce qu'on a quand même le compliment de la part d'un admirateur donc que ça soit romantique ou pas forcément peut-être que ça vous met la pression que quelqu'un s'intéresse fortement à vous comme ça que ça soit pour un job ou autre peut-être que ça vous met la pression et du coup moi ça m'arrive des fois quand j'ai trop la pression par rapport à quelque chose j'hiberne dans ma grotte et puis j'en sors pas jusqu'à ce que je me sente assez forte et plus du tout vulnérable c'est un petit peu cette énergie de l'enfant justement qui va avoir un gros contrôle et qui malheureusement chope la grippe deux jours avant je ressens ça pour vous groupe 3 c'est comme si là vous avez très envie de passer à l'action mais à l'intérieur de vous ça bloque parce que tellement mentalement vous n'êtes pas prêt qu'il y a quelque chose qui a bloqué il y a quelque chose comme ça donc pour certains il y a un nouveau début relationnel que ça soit romantique ou autre qui peut-être vous fait un peu flipper et peut-être que vous mûrez dans le silence ou peut-être que vous êtes tombé malade ou peut-être que vous êtes trop en mode prise de tête là pour répondre à cette personne et que du coup en face peut-être que vous avez une réaction un peu vive ou peut-être que cette personne peut-être qu'elle vous pose ses limites aussi et peut-être que ça vous stresse encore plus il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue mais là le message de vos guides groupe 3 c'est que j'ai la sensation qu'il n'y a pas grand chose comment dire il n'y a pas de quoi s'inquiéter en fait je vous dis ça parce que on a les énergies de bâton des deux cavaliers qui vont vers vous avec ce bateau et l'aventure tout ça ça vient vers vous et puis là on voit que vous vous êtes allongé sur votre lune couché dans votre lit en train de regarder là on voit même pas on voit même pas les yeux de la personne sous son chapeau donc j'ai vraiment cette sensation que c'est l'aventure qui vous appelle peut-être que c'est un nouvel endroit peut-être que c'est un voyage peut-être que c'est un nouveau travail ou une nouvelle amitié ou ou un nouvel amour aussi pour certains mais que mentalement vous n'êtes pas forcément prêt ou prête mais avec cette acquisition cette aventure et ces propositions là pour moi il y a de belles choses qui vous attendent j'aimerais voir un petit peu vite fait l'énergie de cette personne si jamais c'était une personne qui vous proposait quelque chose j'aimerais voir l'énergie en tout cas pour moi j'ai aussi une notion d'attente parce que même si vous êtes pressé ou que cette personne est pressée ou que vous sentez ou que vous avez l'impression peut-être qu'il faut se dépêcher on a quand même des énergies de repos et de de convalescence qui séparent ces deux personnes là donc ouais même si vous avez envie de même si vous avez envie de faire en sorte que les choses aillent vite ou que ça vous presse d'un côté ou d'un autre là c'est un temps justement de repos du mental de peut-être de vous faire plaisir de sortir faire une activité qui vous coupe un petit peu de votre esprit je sais pas moi je pensais aux parapentes mais vous avez pas forcément tous comment dire les moyens géographiques on va dire parce qu'on peut pas tous faire du parapente n'importe où mais quelque chose un petit peu je sais pas moi faites du roller ou faites si vous courez pas forcément décidez de courir genre pendant une minute à fond comme quand vous faisiez quand vous étiez gosse pour vous couper un petit peu de votre esprit et vous mettre dans votre corps enfin faites un truc qui vous fait avoir un petit peu des émotions quelque chose qui vous met pas en danger bien évidemment mais qui vous coupe un petit peu de votre esprit pour vous aider un petit peu à y voir plus clair c'est ça qui me vient parce que j'ai vraiment cette sensation que tout ça ça pourrait vous mener vers quelque chose de beau et d'intéressant donc ouais et peut-être même que ça pourrait vous amener par la suite à posséder certaines choses que ça soit je sais pas moi une maison une voiture du matériel quelque chose comme ça c'est peut-être une proposition d'emploi et peut-être que dans cet emploi vous allez avoir je sais pas moi droit à des frais de société donc du matériel donc peut-être un nouvel ordi ou des nouveaux machins comme ça je pense qu'il y a vraiment beaucoup de bénédictions derrière cette proposition mais c'est peut-être la manière dont elle arrive dans votre vie qui est un petit peu précipité pour vous donc je vais juste voir là si on parle d'une personne qui vient dans votre monde c'est peut-être l'aventure qui vient à vous justement j'aimerais voir cette personne quelles intentions quelles énergies elle a si on parle de quelqu'un ou alors si vous avez une personne en tête adaptez-le alors on a la 6 de bâton donc ouais je vois qu'il y a vraiment une énergie de réussite de succès il y a une énergie de conquérant aussi cette personne alors si c'est si c'est un intérêt romantique cette personne elle veut conquérir votre coeur ça c'est clair et net avec compliment de la part d'un admirateur après voilà c'est à vous de voir si vous êtes intéressé aussi parce que c'est pas parce que le tirage vous dit qu'il y a des belles choses que c'est forcément le cas pour tout le monde là on vous donne juste l'état d'esprit de la personne c'est quelqu'un qui est en mode conquérant qui veut conquérir quelque chose est-ce qu'on peut avoir juste une autre carte un petit peu non on va pas prendre cet oracle là pour creuser enfin ce tarot on va prendre cet oracle j'aimerais voir moi cette aventure un petit peu plus de détails sur cette aventure est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette aventure on a le voyage super donc cette aventure elle implique un voyage elle implique de bouger de découvrir quelque chose donc on revient un petit peu à ce que j'ai dit au tout début c'est que là au niveau mental ça fait peur parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et le mental il se réfère que à ce qu'il connait et quand il se réfère à ce qu'il connait souvent il se réfère à ce qui ne s'est pas forcément super bien passé donc ça n'aide pas forcément allez qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette aventure je crois que j'ai vu la passion j'adore la passion c'est parfait ok donc on vous confirme bien que ce risque cette aventure c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie beaucoup d'émotions positives aussi un nouveau départ ça va rallumer la flamme de quelque chose aussi donc pour certains il y a vraiment quelqu'un qui vous propose une nouvelle relation d'amour quelqu'un de nouveau j'ai vraiment la sensation pour certains ça ne va pas être tout le monde mais ça peut être quelqu'un du passé bon faites attention parce que le passé voilà c'est pas toujours hyper productif un vrai report du passé mais voilà il y a des exceptions partout et moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous alors s'il n'y a personne qui arrive vers vous c'est peut-être quelque chose qui est à venir donc là vos guides ils aimeraient vous prévenir que bientôt vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer une relation amoureuse ou qui va peut-être vous faire du gring vous séduire et c'est possible qu'avec cette personne vous vous engagiez dans une grande aventure ensemble ah en pensant à ça aussi alors ça n'a vraiment pas résonné avec tout le monde bien évidemment mais pour ceux qui songeraient à faire un voyage en bateau là c'est votre message c'est vraiment c'est votre confirmation faites-le allez-y parce que ça sera quelque chose qui sera hyper aligné ça va vous faire super plaisir et ça va vraiment vous passionner donc voilà ça c'est un message vraiment très 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 exclusif pour certains d'entre vous donc ouais pour revenir un petit peu à cette proposition que ça soit quelqu'un un intérot romantique ou pas il y a l'aventure qui vient toquer à votre porte pour faire vraiment simple la groupe 3 de manière générale l'aventure va toquer à votre porte bien évidemment prenez le temps de voir si ça vous intéresse mais ne comment dire ne prenez pas non plus trop de temps au risque de voir passer cette opportunité vous passer sous le nez en fait ouais c'est ça donc prenez le temps pour vraiment voir si c'est comment dire si c'est sain pour vous si c'est ok pour vous et puis si vous remplissez ces cases c'est que c'est bon pour ce genre de situation qui est un petit peu conflictuel moi j'aime bien faire la technique du bon c'est un petit peu glauque mais je me dis si dans une semaine ou deux je devais quitter ce monde si j'étais morte dans deux semaines est-ce que je le ferais ou pas et souvent quand vous vous dites oui ou non c'est que c'est la bonne réponse pour vous donc moi j'ai fait ça pour une ou deux grosses décisions dans ma vie et je ne l'ai vraiment pas regretté parce que ça m'a emmené mais tellement loin je ne serais clairement pas en train de faire des vidéos ici maintenant si je n'avais pas fait ce genre de de petites techniques il y a aussi un truc qui est vraiment sympa c'est justement de prendre une pièce comme ça alors oui moi j'ai oui et non mais vous pouvez prendre très bien une pièce de centime et faire pile ou face et du coup en fait la façon dont la pièce va retomber ça va vous en dire long en fait selon la réaction que vous avez si vous êtes déçu par le non ça veut dire que votre réponse au fond de votre coeur c'est oui et si vous êtes déçu par le oui vice versa vous voyez et si vous êtes vraiment content d'avoir eu le oui ou le non c'est que c'était votre réponse donc ça peut vous aider à prendre une décision aussi ok alors écoutez je pense que c'est tout ce que je vois je vais faire un petit tour rapide mais ouais je pense que c'est tout ce que je vois si ouais non je vous l'ai déjà dit il y aura de la richesse ouais je l'ai pas dit comme ça mais il y aura de la richesse matérielle il y aura aussi beaucoup de stabilité qui va découler de cette aventure même si sur le moment ça sera pas forcément hyper reposant il y a beaucoup de stabilité qui va en découler et tout simplement aussi beaucoup de passion et d'amour pour vous même et pour la vie voilà donc c'est tout ce que j'ai pour vous groupe 3 j'espère que ce tirage vous a plu si vous avez aimé la forme de tirage aussi je sais pas si c'est quelque chose que je referai souvent peut-être de temps en temps peut-être que ça deviendra commun on verra mais j'avais vraiment envie de tester depuis un petit moment mais j'ai jamais fait j'ai jamais pris le temps de le faire donc n'hésitez pas à me faire un retour sur cette manière de tirage que moi j'adore mais voilà c'est quand même important que ça vous plaise aussi sinon comme d'habitude n'hésitez pas aussi à me faire vos retours dans les commentaires parce que ça m'aide aussi ça confirme mon travail et ça me plaît d'avoir vos histoires voilà donc je vous envoie énormément d'amour et de lumière groupe 3 et puis je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir bonjour groupe 4 alors c'est parti pour votre tirage donc comme je l'ai dit aux 3 autres groupes j'ai essayé une forme de tirage aujourd'hui un peu différente de d'habitude je me suis inspirée d'une tarologue anglophone que j'adore qui s'appelle White Feather Tarot et du coup vu que j'admire son travail et que j'aime beaucoup la façon dont elle tire les cartes et dont elle analyse je me suis dit que j'allais tester moi aussi ça fait un petit moment que je vais essayer donc vous me direz dans les commentaires si cette forme de tirage vous plaît en tout cas moi j'ai kiffé faire les 3 premiers groupes donc on va voir un petit peu vos messages alors c'est parti on commence avec les cartes oracle alors on a le raisin il est temps de sortir et de s'amuser on a le contrôle avec Jupiter en Capricorne alors quand j'enregistre cette vidéo on est début mars 2023 et si vous regardez dans le ciel vers l'ouest en début de soirée quand il commence à faire nuit et qu'on voit les étoiles vous verrez Vénus et Jupiter ensemble et apparemment on appelle ça le baiser de Vénus et Jupiter voilà j'ai trouvé ça assez poétique assez mignon donc si jamais vous voyez deux étoiles qui brillent très très fort dans le ciel vers l'ouest c'est celle-ci bref voilà petit aparté ensuite on a dépassé les obstacles vous pouvez dépasser absolument tout et on a un rouge gorge et il y en a un qui a volé devant ma voiture tout à l'heure ensuite on a l'as de bâton ah pardon c'est un petit peu flou je crois on a l'impératrice la 8 de coupe la 6 de bâton oh alors j'adore je vais pas continuer je vais vous dire après je vais faire le résumé dans ma tête mais j'ai déjà des messages qui m'arrivent c'est super j'adore cette forme de guidance on a le roi de coupe j'ai vraiment une énergie de douceur incroyable et le cavalier de coupe voilà ok alors premier message qui me vient si je vous ai parlé de Jupiter et de Vénus dans le ciel c'est pas pour rien parce que là on a vraiment des énergies de douceur de légèreté de s'amuser et puis là on a des énergies assez assez strictes de contrôle de cadre et de stoïcisme un petit peu à la fois donc j'ai vraiment cette énergie d'équilibre déjà pour commencer et on parle de Jupiter et de Vénus et du baiser justement des deux donc il y a vraiment cette énergie d'union de complétude on peut pas être trop dans le contrôle ou trop dans l'amusement parce que l'un et l'autre seraient déséquilibrés on finirait par perdre quelque chose alors que quand on contrôle par exemple quand on se discipline les pensées quand on contrôle par exemple les choses notre nourriture corporelle par exemple notre nourriture spirituelle mais qu'on prend le temps de s'amuser de se lâcher un petit peu par exemple si vous faites un régime diète le week-end vous avez le droit par exemple de vous faire un plat ou vous mangez ce que vous voulez vous mangez je sais pas un McDo ou KFC ou après vous pouvez être contre ça on est d'accord mais voilà il y a peut-être un junk food qui est installé dans la semaine par exemple donc il y a vraiment cette énergie de par exemple si vous êtes très très spirituel c'est important par moment aussi d'aller avec des amis ou des personnes qui sont pas forcément portées là-dessus et de discuter de chiffon et c'est quoi déjà discuter discussion de chiffon c'est ça on dirait dans les commentaires il y a vraiment cette énergie de parler d'autres choses pour pas justement être trop perché et perdre les pieds perdre pied voilà c'est ça je mélange mes expressions ce soir oui parce que j'enregistre le soir là du coup il y a vraiment cette énergie d'équilibre pour vous et avec cet équilibre vous pouvez absolument tout dépasser il n'y a pas un obstacle qui pourrait vous résister en fait waouh et le message il résonne extrêmement pour moi là je viens juste de capser que tout est une question d'équilibre en fait tout est une question d'équilibre si vous faites trop quelque chose de l'autre côté ça va en pâtir et vice versa donc ouais il y a vraiment cette énergie d'équilibre de maturité de constance et de fiabilité donc ensuite avec cette carte oracle et la 6 de bâton j'ai vraiment une énergie de réussite après une grande difficulté parce que la 6 de bâton c'est une personne qui revient de la guerre quand même qui revient de quelque chose qui était vraiment très très éprouvant en termes de physique en termes de mental donc on voit vraiment que là si vous avez un obstacle actuellement vous allez trouver la force nécessaire pour le dépasser que ça soit la force mentale physique spirituelle peu importe vous allez réussir et en plus on a le rouge gorge ici donc avec ce petit oiseau et ce coeur sur l'épée j'ai vraiment cette sensation que la réponse elle est dans votre coeur en fait ça fait hyper bateau bien sûr mais la réponse dans votre coeur pour moi c'est vraiment cette force en fait qui vous pousse cette passion cette joie quand on dit qu'on écoute son coeur c'est que finalement on écoute notre voix positive notre voix intérieure notre intuition si vous voulez et que cette voix positive elle nous donne elle nous donne du baume au coeur elle nous permet d'agir vers nos rêves et c'est ça qui nous donne la force justement waouh ok et là c'est intéressant parce qu'on a encore on dirait un petit peu des rouges gorge c'en est pas mais j'ai cru que c'en était pendant deux secondes mais si vous voulez aller voir la signification des oiseaux rouges parce qu'il y a vraiment la signification pour absolument tout sur internet peut-être que vous trouverez un message supplémentaire ou peut-être une synchronicité par rapport à votre situation mais je pense que c'est important pour vous cette huit de coupe elle me fait penser au lâcher prise de Osho le tarot d'Osho je sais pas pourquoi ouais elle me fait vraiment penser à cette carte je crois même que c'est de lâcher prise en fait la huit de coupe c'est peut-être pour ça mais il y a vraiment cette énergie en fait de lâcher le contrôle d'une certaine manière parce que de toute façon vous êtes capable de surmonter tous les obstacles et c'est votre voix intérieure votre discours intérieur qui va faire en sorte que vous dépassiez ces obstacles donc finalement s'inquiéter c'est contre-productif et c'est important de lâcher prise et de vous dire que de toute façon ce qui doit arriver arrivera et dans cet état de lâcher prise en fait on trouve la force c'est un petit peu comme quand on va faire quelque chose en se disant bon je m'en fous de toute façon on verra bien ce qui en sort et souvent c'est dans ces moments là qu'on réussit le mieux parce qu'on n'était pas attaché au résultat et donc on n'était pas stressé de réussir ou pas donc je pense que c'est un des conseils par rapport à votre situation ou tout simplement votre état d'être en ce moment c'est de juste pas vous attacher au résultat et faire ce que vous sentez en fait et encore une fois ce message résonne beaucoup pour moi bref tout ça pour dire que avec cette coccinelle qui est toute seule alors qu'il y a un couple de libellules il y a un couple de papillons d'oiseaux de cygnes il y a vraiment cette énergie en fait pour moi aussi pour les célibataires ça va être un message pour vous mes petits célibataires sachez que vous n'allez pas être une coccinelle célibataire très très longtemps parce que on voit bien que là pour vous peut-être que c'est un obstacle peut-être que vous avez l'impression que c'est le serpent qui se mange de la queue parce que ça fait un moment que vous essayez de trouver quelqu'un mais que vous n'y arrivez pas ou alors vous avez pensé plusieurs fois que c'était la bonne personne et finalement c'était pas bon on vous dit surtout de ne pas désespérer de ne pas tomber dans le piège de je suis trop vieux je suis trop vieille je suis pas assez ci je suis pas assez ça si j'ai jamais rencontré c'est que je rencontrerai jamais n'écoutez pas ces voix moi aussi je les ai écoutées par le passé ça donne rien de bon donc ce qui est bon de se dire c'est que s'il y a une personne comme vous qui existe si vous existez il y a forcément une personne qui aimera qui vous êtes et qui voudra partager sa vie avec vous il y a forcément une autre personne comme vous forcément et c'est ce qui moi m'a gardé un petit peu en confiance c'est que je me suis dit si je suis comme comment dire si je suis comme je suis si je suis aussi bizarre il y a forcément quelqu'un d'aussi bizarre d'attentionné et de doux que moi quelque part forcément parce que sinon j'existerais pas s'il n'y avait pas quelqu'un comme moi quelque part vous voyez on est des milliards sur cette planète donc il y a forcément quelqu'un comme vous et vous n'êtes pas obligés d'aller le chercher à Tombouctou cette personne et pour les célibataires donc on continue sachez que peut-être que cette situation cette personne met du temps à venir dans votre vie mais on vous dit que là même si vous avez beaucoup patienté patientez encore un petit peu parce que c'est sur le point de naître c'est sur le point d'éclore cette relation et là c'est vraiment ciblé pour les relations romantiques on est d'accord parce que là on voit on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous parce que le cavalier de coupe ça peut être justement quelqu'un qui vous charme qui vient vous séduire le roi de coupe c'est quelqu'un qui est stable qui est fiable qui est mature émotionnellement qui se laisse pas submerger qui claque pas la porte au premier désaccord au premier petit conflit qui veut arranger des choses et qui est pas là pour rester deux mois mais toute une vie toute la fin de votre vie même donc pour les célibataires je suis désolée pour les personnes que ça intéresse pas mais j'ai vraiment ce message pour vous les célibataires que vous avez vraiment besoin de patienter encore un petit peu parce que je sais que c'est dur je sais que vous avez patienté dans les moments de temps mais ça vaut le coup vraiment ça vaut le coup vous allez réussir à dépasser cette période d'inconfort et même si vous êtes confortable célibataire mais que vous avez quand même envie de partager votre vie avec quelqu'un vous allez dépasser ce moment vous avez assez appris de votre célibat et maintenant il est temps justement d'attirer votre roi ou votre reine votre roi ou votre impératrice et avec l'as de bâton on voit qu'il y a de la passion aussi ouais il y a un nouveau départ hyper passionné j'adore maintenant j'aimerais voir alors il y a une dernière chose qui me vient ça va être différent là des messages que j'ai eu avec le contrôle on dirait quand même quelqu'un de sérieux de mature qui sait de quoi il parle qui sait qui il est surtout qu'on dirait un petit peu Dieu finalement d'une certaine manière parce qu'il a les pieds sur terre littéralement et il y a des anges autour de lui donc j'ai vraiment cette sensation de déité ensuite on a l'impératrice on a le roi on a le cavalier on a toute la cour limite on a carrément toute la cour donc ce qui me vient c'est que groupe 4 je vous l'ai pas encore dit mais vous allez bientôt avoir un énorme statut vous allez être respecté que ce soit au travail dans votre profession ou tout simplement dans ce que vous aimez faire vous allez être respecté vous allez avoir une position de pouvoir d'autorité et vous allez être super doué dans votre domaine vous allez être admiré aussi pour la ténacité et la détermination dont vous faites preuve et pour aussi l'ingéniosité et l'inventivité dont vous faites preuve parce qu'on voit que vous êtes plein d'idées vous regorgez de ressources aussi et en plus avec la scie de bâton on voit que vous êtes admiré encore une fois vous êtes mis sur un piédestal donc je sais pas ce que vous faites ou ce que vous allez faire groupe 4 mais vous avez besoin de savoir que vous allez être admiré et qu'on va vous placer en très très haute estime et que vous allez gérer le domaine dans lequel vous êtes waouh et ouais on a vraiment une position de pouvoir pour vous j'ai pas forcément la richesse tout de suite mais l'impératrice nous parle d'abondance de toutes les formes donc ça peut très bien être l'abondance financière l'abondance de temps l'abondance justement d'admiration de sentiments aussi de satisfaction d'admiration pour vous même aussi parce qu'avec l'as de bâton et l'impératrice j'ai vraiment cette sensation que là c'est vous au tout début de votre aventure de votre histoire de votre parcours de manière générale et l'impératrice finalement c'est ce que vous êtes en train de devenir c'est ce qui est en train d'émerger et c'est souvent que ça ressort en rendez-vous privé si vous me demandez là actuellement j'en refais pas mais en rendez-vous privé c'est ce qui arrive c'est que souvent on voit que la vie romantique et la vie professionnelle sont étroitement liées donc votre vie romantique va tirer profit de votre vie professionnelle c'est ça qui me vient c'est que plus vous allez vous épanouir dans votre activité pro plus vous allez vibrer de l'amour et plus vous allez être capable d'attirer toute forme d'amour dans votre champ vibratoire donc sous la forme justement de partenaires romantiques sous la forme aussi peut-être de nouvel animaux de compagnie ou de nouvelles personnes qui viennent dans votre dans votre dans votre champ gravitationnel des nouveaux amis des nouveaux partenaires peu importe mais il y a vraiment cette énergie justement d'attraction de l'amour parce que vous avez de l'amour pour votre travail pour votre activité pro pour votre activité créative ouais c'est ça qui me vient et avec le cavalier de coupe c'est clair que là on voit que ah oui avec la 8 de coupe et la cavalier de coupe en conjonction ça fait vraiment penser à vous qui peut-être peut-être pour certains vous quittez une relation pour aller vers votre avenir professionnel parce que peut-être que vous n'êtes plus aligné avec votre relation ou ça vous étouffe ou tout simplement vous avez envie de changer vous avez le droit aussi de tout simplement vouloir changer même si les choses ne se passent pas forcément mal il faut se donner la permission aussi de faire ce qu'on veut mais ouais vous vous dépassez vous quittez quelque chose peut-être pour certains pour aller après vos rêves en fait peut-être même que pour certains vous sacrifiez quelque chose dans lequel vous aviez une place ou peut-être dans lequel vous vous teniez en haute estime ouais peut-être un poste peut-être une relation peut-être un domaine dans lequel vous étiez vraiment carré vous connaissiez tout de A à Z et que du coup vous poursuivez vos rêves et que ça vous fait un petit peu flipper parce que vous empruntez un chemin qui n'est pas forcément connu par beaucoup d'entre vous peut-être pas par vos proches et du coup vous devez la repenter seul ça me fait penser un peu à aller sur Pays des Merveilles aussi ouais donc j'ai vraiment cette sensation aussi que vos guides ils vous encouragent à poursuivre les rêves de votre coeur même si pour le moment ça ne vous semble pas forcément être la meilleure décision à prendre votre coeur il sait votre coeur il sait je vous donne un exemple il y a deux ans j'avais pris une maison avec quelqu'un avec mon ex compagnon et même il y a ouais il y a deux ans ouais il y a deux ans et finalement c'était enfin un endroit où je pouvais dormir le matin il n'y avait pas trop de bruit et finalement j'ai rencontré ma personne avec qui je suis encore aujourd'hui avec qui ça se passe hyper bien et c'est arrivé pile poil quand j'avais enfin trouvé une maison je me suis dit oh là là mais attends je viens de m'installer qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais tout foutre en l'air encore une fois pour quelqu'un je sais même pas qui c'est d'où il vient machin tout ça mais j'étais tellement mon coeur il m'appelait tellement à sortir de ce confort et aller vers justement cette aventure avec cette personne que finalement bah j'ai suivi mon coeur et c'est vrai que ça a été la merde pendant plusieurs mois parce que j'étais dans un appartement horrible en tout cas pas si horrible que ça mais c'était vraiment hyper bruyant et le bruit j'ai vraiment beaucoup de mal par exemple avec cette nouvelle personne bah c'était super mais en même temps c'était hyper incertain hyper anxiogène aussi parce que je savais pas où ça allait mais finalement aujourd'hui ça se passe super bien je suis super posée avec cette personne j'ai enfin trouvé une maison pour ceux qui sont au courant où je suis en paix où je peux dormir où je peux même faire la sieste quand je veux enfin tout ça pour dire que parfois on a l'impression de s'accrocher à la bonne chose mais derrière peut-être j'ai dû attendre deux ans avant d'avoir une maison encore nue et un partenaire encore mieux donc parfois on se dit non je vais rester en cette sécurité parce que c'est la bonne décision à prendre alors que finalement il peut y avoir encore bien mieux et dans pas si longtemps que ça donc si mon histoire a résonné pour vous c'est peut-être pas pour rien que je voulais raconter parce que je raconte pas souvent ma vie mais voilà tout ça pour vous dire que parfois ça peut être bien séduisant la situation dans laquelle on est actuellement mais le coeur il sait même si ça va pas être forcément du gâteau ça va pas forcément être super beau tout de suite vous pouvez surmonter absolument tout et derrière vous allez tellement être satisfait avec ce qu'il y a et j'aimerais voir du coup ce qui vous attend derrière si vous si vous suivez votre coeur qu'est-ce qui vous attend derrière allez qu'est-ce qui vous attend si vous suivez votre coeur justement on a l'espoir et l'espoir j'adore parce que ça me fait penser justement à la carte de l'étoile dans le tarot qui nous parle justement d'avoir la foi de suivre son intuition de suivre sa voie intérieure et ça nous parle aussi de destin donc si vous suivez votre coeur vous suivez votre propre destinée votre plus belle destinée là où justement il y a probablement ce partenaire divin il y a probablement aussi ce ce statut qui vous attend cette place de pouvoir et cette reconnaissance à un public ou reconnaissance un petit peu privée mais néanmoins importante pour vous c'est magnifique c'est juste magnifique et je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est tout ce que je vois pour vous et en dessous du paquet on a l'évolution donc on vous confirme aussi que vous êtes bel et bien en train d'évoluer groupe 4 et que ce qui est important que vous vous rappeliez c'est que vous êtes capable de tout dépasser que vous l'avez été par le passé et que vous pouvez recommencer à l'être et que c'est hyper important d'équilibrer vos moments justement de travail de contrôle de discipline avec des moments où vous vous laissez un petit peu aller aussi parce que sinon ça va backfire comme ils disent les anglais ça va vous revenir en retour de flamme si vous faites pas si vous faites l'un ou l'autre un peu trop donc c'est important de vous équilibrer voilà donc c'est tout ce que j'ai pour vous groupe 4 j'espère que cette forme de guidance vous a plu en tout cas moi j'ai vraiment adoré faire ce tirage de cette manière là donc encore une fois je sais pas si ça va vraiment durer si je vais continuer je pense que je le ferai de temps en temps et on verra si c'est quelque chose qui reste définitivement voilà donc n'hésitez pas à me partager vos retours et vos partages bien évidemment de vos expériences si ça a résonné pour vous ça me fait toujours plaisir de lire vos petites histoires voilà donc je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt